vous portez tous bien donc comme prévu le live avec le les presse lèvres de côte d'ivoire la communauté juive de côte d'ivoire qui ont inauguré un cfr thora il n'y a pas longtemps et donc on va les laisser se présenter on va nous dire tu viens qui tu es comment on est venu un petit peu et puis après on va développer poser des questions question en direct je laisse te présenter ok salom encore à tous je suis j'en sais je crois si je suis le responsable de brasse lèvres de côte d'ivoire qui existe déjà depuis sept ans huit ans alors sachez que déjà la communauté a commencé nous étions autrefois on dirait comme beaucoup en afrique on était des chrétiens mais déjà depuis le christianisme nous n'avons pas eu un christianisme on dirait comme les autres puisque nous étions judéo chrétiens à l'époque et judéo chrétiens étant éclairé par la lumière de la tour à nous avons compris l'imposture voilà du christianisme et nous avons donc abandonné christianisme et nous avons décidé de revenir tous à la tour à cela a créé le mouvement que ça devait créer et des rattachements après plusieurs vagues et plusieurs temps passés nous avons avait des contacts en europe en france notamment de brestler nous avons entamé déjà la communauté de brestler elle était tout petit peut-être je dirais avec pratiquement 15 personnes qui ont commencé avec nous avons commencé aujourd'hui nous sommes plus de 250 300 personnes et la communauté a grandi au fur et à mesure avec l'engouement de découvrir la vérité de revenir à la source que tout le monde a commencé je dirais apercevoir cette lumière qui nous avait qui nous avait été caché depuis très longtemps et aujourd'hui l'afrique en train de se réveiller la côte d'ivoire se réveille et des rattachements nous prions que tout le peuple africain se réveille comme je le dis sorte du coma spirituel dans lequel nous sommes est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des on dit qu'il y a des tribus d'israël en côte d'ivoire on parle souvent des danites et peut-être d'autres tribus est-ce que tu pourrais nous parler un peu des tribus qu'on dit perdus en côte d'ivoire ok déjà les tribus en côte d'ivoire vous connaissez déjà la tribus d'anite dans moi même j'en fais partie de par ma mère bien sûr et mon père également et à quand et la tribu également à quand et également une tribu perdue d'israël parce que vous allez regarder un peu chez les aca en je vais vous lire par exemple quelques petits tests pour que vous puissiez savoir un peu comment les aca se comportent mais déjà sachez que au feu boigny que tout le monde a connu était à quand le président félix au feu boigny et c'est quelqu'un qui s'est énormément rapproché d'israël qui à l'époque avec une alliance avec israël et en son temps la côte d'ivoire a payé sa dîme avec israël et le présent au feu qui a énormément posé beaucoup d'action avec israël et nos parents nous ont toujours dit que le peuple aca en vient d'égypte bon bien d'égypte c'est quand même beaucoup vague mais quand tu mais quand nous écoutons nos familles a quand parler il nous faut comprendre que non seulement le peuple israël le peuple a quand vient d'égypte mais également ils vous disent que le peuple a quand a en regardant de plus près à pratiquement toutes les mêmes coutumes avec israël parce que par exemple chez les aca il faut s'y concierge son enfant à l'âge de six jours et de huit jours plus tôt à l'âge de huit jours c'est pratiquement une coutume une loi chez les aca s'y concierge son enfant dans les villages a quand vous verrez que le vendredi à partir de l'après-midi personne ne va au champ tout le monde reste à la maison on se lave bien on n'allume pas le feu le vendredi on n'allume pas le feu le samedi également on n'allume pas le feu donc les repas sont faits en avance les femmes sont toujours bien habillées et restent à la maison et on n'a pas la tradition on n'a pas peut-être les écrits qui disent que mais pourquoi vous vous comportez comme ça pourquoi vous disent que le vendredi à partir de l'après-midi on ne va plus au champ le samedi quand on ne va pas au champ on reste à la maison on n'allume pas le feu et tout le monde est bien habillé et c'est là les hommes se réunissent pour faire des réunions pour parler alors c'est avec le judaïsme on a compris qu'au fait comme ça le shabbat chez les aca s'il ya pratiquement des lois que je vais vous lire on parle d'être ainsi comme on demande dans la question mais les aca s sont maintenant en côte d'ivoire oui mais c'est qui c'est des juifs à l'origine les aca en oui 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 depuis les aca sont non seulement en côte d'ivoire mais sont au ghana sont également au nigeria qu'on appelle hibo sont pratiquement tout le long du littoral de l'afrique tout le long depuis l'afrique de l'ouest jusqu'au nigeria et vous allez voir par exemple je lis cela en langue aca on dit par exemple dans les trancis commandements qu'on enseigne depuis que nous sommes petits dans les familles aca on dit non faut nia mien pli yu wani ou j'avais dit ne la femme pas contre nia mien pli j'avais dit contre hachem et ça depuis nous sommes petits on nous enseigne cela ne la femme pas contre hachem deuxième chose que nous a tous enseigné il a dit ne raconte pas le secret dont on dit dans nos traditions du bois sacré c'est à dire que des initiés il faut savoir tenir sa langue il faut pas savoir il faut parler les faits de la chanara et également il a dit non qu'on sera non qu'on s'avait dit quoi ça veut dire ne jamais ôter la vie n'autre pas la vie et si vous écoutez très bien tout cela vous verrez que il ya beaucoup de similitudes avec la torah il est dit par exemple dans la dans les trancis commandements qu'on enseigne par exemple il est dit non fagne en son tête a dit ne possède pas de grégoire pour nuit ne fait pas du mal à l'autre ne nuit pas à ton prochain ne nuit pas aux autres on te dit également non cloclo vous avez dit ne provoque pas ton frère ne cherchons à faire du mal à l'autre ne cherchons pas à provoquer même les esprits à te mettre en désaccord avec eux ça toujours de telle sorte que tu es en accord avec tout le monde tu respectes tout le monde la nature etc et on vous dit encore n'entretiens pas de rapports sexuels interdits et ça par exemple nous venus à la torah nous a permis de voir que mais tout ce que l'attribut à quand enseigne mais on le retrouve dans la torah on le retrouve dans la torah et aujourd'hui il est dit par exemple ne commets pas le viol ne m'attraite pas ta femme tu dois respecter ta femme et ne fais pas du mal aux animaux pas du mal aux animaux ne commets pas d'adulté ne manque pas de ne manque pas de respect aux nobles aux sages du village et il faut honorer les enfants faits parce qu'ils veuillent sur nous il ne faut pas gaspiller la nourriture il faut respecter son père il faut respecter sa mère et respecter le droit d'unesse alors toutes ces choses là sont des lois de coutume à temps et la façon des femmes de s'habiller par exemple quand la femme est nida quand la femme est nida par exemple elle ne va pas vers son mari elle ne prépare pas elle est mise elle est carrément à part et est ce que c'est les mêmes coutumes qu'on retrouve chez les danis que chez les accords ou est ce qu'il y a des choses qui diffèrent entre les danis et les accords je dirais que les coutumes sont pratiquement pareil sont presque pareil mais chez les accords il y a beaucoup plus d'institutions c'est à dire que les accords est beaucoup plus institutionnalisé c'est une tribu comme on dit royal encore d'ivoire vous verrez que les accords c'est une tribu qui a beaucoup ils sont beaucoup sages ils vendent également beaucoup beaucoup d'or on sait pas si c'est lié à l'acan quand on lit la torah mais chez les accords il y a toujours problème lié à l'or donc dans les tribus accords presque toutes les familles accords veut qu'ils vendent de l'or et l'or est tout dans la maison mais c'est comme quelque chose d'interdit et moi j'ai vu cette histoire dans your choix dans your choix au chapitre 7 j'ai vu que il n'entend pas d'accords qui avait volé l'or alors c'est simétude aujourd'hui chez les accords le problème d'or est toujours il ya tous ce problème d'or parmi les accords est ce que chez les accords et les danis il ya une différenciation avec les autres évoires est ce que les les ivoiriens les ont vu de côté ou est-ce que eux-mêmes se sont distingués et distanciés des autres éditions africaines vous verrez que par exemple quand vous verrez un danis vous verrez nakan vous sentez vous savez qu'il ya une différence entre eux et les autres par exemple vous verrez par exemple tout le monde bon on le dit comme ça même vous en France vous pouvez le demander quand les gens viennent encore d'ivoire on l'a dit si tu veux marier une femme encore d'ivoire cherche une femme à cannes parce qu'elles sont soumises elles sont très snus ne verra pas ne verra jamais les cheveux d'une femme à cannes encore moins ses pieds elles sont toujours toujours voilées elles ont toujours les foulards qu'elles attachent et elles sont beaucoup snus alors les vacances se distinguent énormément et j'ai oublié mais un ce qui est très important la femme ne manque jamais la fête de pesa jamais et sa pâques c'est chez l'acan comme je dirais je sais pas comme on le dit là mais pour l'acan tu dois jamais manquer la fête de pesa en quoi tu vois vous allez faire pour rime là la semaine prochaine vous allez faire pour rime au bata midrash exactement moi je suis présentement en israël moi je suis présentement en israël je suis à jérusalem je suis près du côté à jérusalem en ce moment oui je suis à jérusalem c'est vrai c'est vrai je suis à jérusalem je viens j'étais tout à l'heure avec rave avramifra et également avec bosnia kadisha bosnia kadisha j'étais tout à l'heure je suis pas rentré pour pourrime en côte d'ivoire non je vais faire pourrime ici à bidjan comment ils vont faire pourrime en côte d'ivoire alors on a fait plusieurs fois pourrime avec eux donc ils ont déjà la médila estelle ils ont déjà le déguisement je crois qu'ils sont déjà prêts et on n'a plus de pourrime ensemble je pense qu'ils sont de ils peuvent pourrime à bidjan la communauté bref les elles existent depuis plus de huit ans et vous avez du vin caché nous avons la nourriture caché nous avons un chouret nous importons tout depuis la france à vous faites venir la nourriture cachère de france tout depuis la france également les livres le milieu la michna le talmonde tous les livres nous devons depuis la france nous les faisons venir et dans quel yeshiva tu es là tu es dans l'eshiba de d'un rave qui est qui est africain aussi non actuellement je suis pour le moment je suis actuellement je suis assis actuellement dans les locaux de bosnia kadisha mais j'étudie avec le rave avramifra avec le rave avramifra ah il est à jérusalem lui aussi oui actuellement à jérusalem ah très bien ok et donc tu nous as expliqué que les accords ne vous paient jamais la fille de pesa comment comment vous la passiez cette fête là de pesa à pesa chez les accords tout le monde régagne la famille tout le monde vient en famille c'est le moment pour la camp de fait les réunions de la famille de voir comment la famille va de prendre tout ça c'est à dire même celui qui était absent pendant un an deux ans pendant plus de plusieurs mois mais quand c'est la fête de pesa tous les accords reviennent toujours à la maison fêter en famille et c'est le moment pour eux de prendre des décisions pour la bonne marche de la famille de manger ensemble de également des libations de parler également aux ancêtres de vraiment prendre les nouvelles de tout un chacun alors c'est un moment de retrouvailles pour toute la famille et ça c'est pratiquement une institution chez les accords la fête de pesa jamais il ne manque jamais ça et dis moi tous les 250 300 qui sont dans votre bêta midrash ils font pesa toutes les fêtes juives aussi vous faites toutes les fêtes juives nous faisons toutes les fêtes juives nous faisons le shabbat nous faisons vous avez la matzah vous la faites venir de france et france pour du maroc actuellement je suis en israël normal en retournant je retourne avec les maçottes à tu vas revenir avec des maçottes et alors justement c'est ça à l'époque vous faisiez les maçottes c'est à dire comment ils font les accords ils fabriquent leurs propres maçottes depuis tout le temps ou alors comment ça se passe non ici nous faisons nous faisons tout venir le moment nous faisons venir tout depuis israël ou bien soit de la france ou du maroc elle c'est à l'autre la ralotte de shabbat voilà qui est vraiment qu'ils sont faits qui sont faits là-bas par par l'ambassade de par l'ambassade israël donc ou non avec eux les halottes et donc ça veut dire que les accords il ya je sais pas moi une centaine d'années comment ils faisaient pour maintenir la fête de personnes qui sont les matières vous savez aujourd'hui ne peut pas qu'un je ne pourrais pas dire avec la tradition avec l'europe qui envahit pratiquement toute l'afrique et qui a vraiment qui travaille avec le christianisme pour changer les mentalités des personnes mais les villages à quand essaient de garder vraiment beaucoup de choses beaucoup de choses aujourd'hui pendant les fêtes par exemple des deux des paysages chez chacun et font ils vont toujours faire des sacrifices à dire ils vont peut-être la chrita de peut-être des agneaux des trucs pour pouvoir manger manger la chrita vous l'a fait en afrique vous pouvez la faire en afrique aussi je vous présente je vais vous présenter quelqu'un qui est razan ariel qui fait pour nous la chrita Ah arrêts par exemple La chrita Ça va vraiment. La chrita Oui aan La chrita asi On m'agg Arrouille Ah detailed c'est Shrita Shara ah il y a fait donc nous mangeons cachet et nous essayons de suivre pour ceux qui parlent en hébreu en fait la personne qu'on a vue vient en Côte d'Ivoire et va faire les Shrita directement là-bas la nouvelle en Côte d'Ivoire voilà mais Bezra Tachem je crois que peut-être après les conventions quand nous travaillons là-dessus sur les conventions après les conventions on pourrait envoyer des personnes ici qui se font former sur leur Shrita et nous pourrons avoir parce que nous avons le projet qui est lancé nous voulons dans le mois de mars nous allons construire le Mikve j'ai rencontré ici des Rabanim qui ont donné leur accord et ils vont devenir quelqu'un qui ira faire le Mikve qui construit des Mikve ici en Erest Israël et qui sera à Bidjan pour faire le Mikve de la Côte d'Ivoire dis-moi on peut se convertir en Côte d'Ivoire ? il y a des Rabanim qui convertissent en Côte d'Ivoire ? malheureusement pour le moment il n'y en a pas encore nous sommes obligés de venir ici nous venons ici on Erest et c'est pour tout ça que je suis là aujourd'hui pour parler de la conversion également des membres de la communauté et j'ai rencontré plusieurs Rabanim à ce niveau-là et notamment le 13 mars nous avons un rabbin David plutôt qui est autodose qui ira en Israël déjà pour voir la communauté parler avec tout le monde voir le niveau de chacun et puis donner le programme de conversion pour la communauté alors donc les 250 ou 300 que tu as dans ton Betamidrash ne sont pas convertis encore non mais par contre ils font les fêtes et ils mangent cachère etc ils font les fêtes ils mangent cachère et comme je leur dis toujours la conversion c'est un état qui est très important mais pas besoin d'atteindre la conversion pour être de bons juifs voilà il faut déjà être un bon juif parce qu'il ne faut pas venir compléter je dirais ce n'est pas de la chambre d'Ara mais compléter je dirais la liste de ceux qui ne font pas Shabbat ou qui ne suivent pas l'Ara voilà il faut être déjà de bons juifs ceux qui sont en Betamidrash ils font Shabbat ils font les fêtes oui exactement c'est incroyable c'est magnifique c'est magnifique alors comment Shabbat ils font les fêtes comment on pourrait faire pour les convertir ils ont équipé oui je vois mais alors comment on pourrait faire pour les convertir alors ici avec la Rabanneau d'ici ils ont décidé de de la faire suivre à toute la communauté un programme ah sur Zoom ce programme va aboutir sur le programme oui sur Zoom ce programme va aboutir ah ils peuvent sur Zoom ils peuvent fuir ils peuvent être en contact avec les Rabanneau voilà non je veux je ne je veux je veux ça c'est ce et l'appareil à la Réunion de l'Israël ou à l'adé de la Mémission, dans ce sens, il n'a pas à l'ése. Mais tout un peut l'acheter comme il est venu, il peut l'éterter avec la vieux d'ahir, avec la tue d'ahir, et il va yager comme ça. En fait, nous allons travailler aussi pour la haine de l'amnette, pour que les appareils à l'esprit, mais il y a beaucoup de politique. et avec la politique, c'est plus difficile pour nous. Et tu ne peux pas le dire les gens dans la vie d'évoire? Tu ? J'ai dit que je suis un ami de la vie 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 de la vie. Il y a un ami qui, c'est que je n'ai pas le vie de la 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 vie. Il y a un ami de la vie 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 de la tribunal, de conversion en Côte d'Ivoire. Mais notre ami a dit que vous pouvez faire des outils avec des rabbinimes en Israël qui vous apprennent tout le point de conversion et puis peut-être il y a où, peut-être qu'on devrait parler à des rabbinimes pour qu'ils aillent en Côte d'Ivoire et au moment où le temps arrive, ils les convertissent. Exactement, c'est pour ça que je suis aujourd'hui en Église Israël pour également parler de la communauté bressilée qui est la plus grande communauté juive de Côte d'Ivoire et qui également prend beaucoup vraiment d'emploi. Et aujourd'hui... J'aimerais que tu nous parles un peu des communautés bressilées qui sont en place quand tu commences à parler de la communauté bressilée. Non, la communauté bressilée s'est développée je n'ai pas bien compris votre question. Je voulais savoir comment la communauté juive de Bressilée en Côte d'Ivoire s'est-elle développée ? Mais Bressilée en Côte d'Ivoire, c'est qui qui a amené l'état d'esprit de Rabi Narmane et le mouvement Bressilée en Côte d'Ivoire ? Ok. C'est moi qui ai amené Bressilée en Côte d'Ivoire. Et j'ai été celui qui a envoyé le Ticoun Akali pour la première fois en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a plus de 2 000, 5 000 personnes en Côte d'Ivoire qui font Ticoun Akali. Et c'est comme ça... La communauté Bressilée en Côte d'Ivoire a commencé, je dirais, tout doucement. Comme je l'ai dit, nous étions un petit nombre. Et nous avons... Avec le coup, avec Rabi Fra, nous avons travaillé, travaillé, travaillé. Et moi, qui suis en Côte d'Ivoire, je leur ai toujours dit que nous ne devons pas attendre que les autres viennent nous aider. La mentalité de l'Africain qui attend que tout vienne de l'Europe, de l'étranger, je leur ai dit non. Quand souvent on m'appelait, même de Paris, pour dire, avez-vous des besoins ? Je leur ai dit non. Le seul besoin que nous avons, c'est vos bras. Bénissez-nous, c'est votre... La bêcheur nous suffit. Alors, nous avons ainsi, nous-mêmes, travaillé, acheté nos livres, nos kipotes, tout ce qu'ils font, les durines. Et nous avons travaillé, nous avons travaillé d'un RHP, les prières, nous avons... Je suis allé à Oumann, pour le Kébé de Rabi Naumann. On a essayé, on a travaillé d'un RHP chaque jour. Et la communauté s'est agrandie au fur et à mesure que les gens venaient. Mais ils ne venaient pas... Quand les gens venaient, on avait un filtre. Le filtre, c'était quoi ? Comme on le dit chez nous, à Brest-le-Côte d'Ivoire, on dit on les touranise. Touranise, pourquoi ? Parce que les gens viennent avec la mentalité chrétienne ou peut-être islamique. Alors, nous, on leur fait comprendre que pour venir à la Torah, il faut d'abord être bamidba. Bamidba, nous leur avons dit, il faut faire ta brasse de ce que vous avez entendu et que vous savez hier. Et c'est comme ça que nous avons travaillé avec les personnes pour les déchristianiser. Si je peux m'assumer ici, mais nous, on dit les touraniser pour leur faire comprendre la Torah et que c'est important de revenir à la source. Parce que avant que la Torah ne vienne, avant que le Christian ne vienne en Afrique, avant que l'Istan ne vienne en Afrique, l'Africain priait à qui ? Je leur fais comprendre par exemple que dans toutes les langues en Côte d'Ivoire, il y a le nom de Dieu. Peut-être que chez Dacan, on dit Niamie, chez les Gourbes, les Bétons, on dit Lagor. Dans toutes les langues, il y a le nom de Dieu. Mais je leur fais comprendre qu'est-ce que dans une langue, il y a le nom de Jésus par exemple ? Pas tous les langues de Jésus. Non, vous comprenez que c'est quelque chose qui a commencé il n'y a pas longtemps. Il faut revenir à la source, à l'origine. Vu que nous avons des sources juives, il faut que nous nous tournions vers Israël. Et c'est comme ça que plusieurs pasteurs même ont abandonné le christianisme et sont revenus à la Torah. Et nous continuons de faire ce travail chaque jour avec Torah et Maitre. Nous recevons des milliers de pasteurs qui frappent à la porte, qui sont prêts à venir à la Torah, qui sont prêts vraiment à suivre l'Héloïde d'Israël. Et cela, moi, c'est mon combat. Moi, je me suis fixé depuis des années comme combat de ramener l'Afrique à la Torah, de retourner, de ramener la vérité dans le cœur, à l'esprit des Africains. Parce que pendant 2000 ans, on nous a enseigné quelque chose qui est achifo. Et le mensonge qui est répété à chaque fois devient une vérité. Et aujourd'hui, nous voulons faire comprendre à tout le monde que ce qui nous avait été dit il y a plus de 2000 ans de cela et qui est répété chaque jour n'est pas vrai. et la vérité, c'est à Israël, à la Torah. Et avec la Torah, nous y travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons à développer la communauté, mais surtout à développer le judaïsme et la Torah encore d'ailleurs. Et qu'est-ce qui a été ton déclic ? Ce que tu as dit, tu as évolué dans un milieu chrétien. Quel a été ton déclic pour, entre guillemets, pour débarrasser de ce mensonge et revenir à la Torah ? C'est quoi qui t'a mené cette critique ? Mais juste une question. Tu es converti, toi ? Tu t'es converti en Israël ? Je suis là présentement avec la... Aujourd'hui, nous avons parlé de cela, de ma conversion, tout, 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 tout. Aujourd'hui, de tous. Tu es déjà converti alors ? Pas encore, mais j'ai déjà fait tout le processus et je suis là aujourd'hui pour parler de cela et pour programmer la conversion. Et qu'est-ce qui t'a amené à ce déclic ? Je dois dire une chose qui est très importante, c'est que moi, peut-être mon histoire est un peu particulière. Parce que moi, depuis tout petit, quand on me demandait « D'où viens-tu ? » je leur disais « Bon, je ne sais pas, je ne suis pas d'ici, je suis venu faire quelque chose et je finis, je ne rie pas chez moi. » la Torah, je suis venu à la Torah parce que déjà, tout le temps, dans mes songes, je me retrouve en Israël. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entourner. Je me rappelais à l'époque tout petit quand je demandais au pasteur, mais souvent, je dors, je me vois avec des personnes « Bon, je ne connaissais pas. » Il y a un problème au micro. Mais au fur et à mesure en me disant que mes rêves s'éclaircissants, j'ai compris qu'au fait, je ne voyais que des rabbins, que des rabbins, que des rabbins dans mes songes. Et c'est comme ça que… Tu es d'attribu de suite ou d'accord ? Ma mère est Danide, mon père est Aka. Incroyable. Donc, tu es d'origine juive, alors ? Oui, exactement. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que vous avez eu une délégation israélienne qui est partie comme par exemple en Éthiopie ou d'autres pays d'Afrique pour voir justement authentifier que vous pourriez descendre de tribus perdues d'Israël ? Il y a le rar Bevenbon qui a fait plusieurs… qui viennent toujours en Israël, en Côte d'Ivoire, qui est toujours en Côte d'Ivoire même, qui est également authentifiée. Il y a plusieurs… Je crois qu'il y a des vannées de ceux-là, il y a des rabbins, un bout de rabbin qui font partie en Côte d'Ivoire qui ont eu à le confirmer. Mais je pense qu'on est un peu dans un processus politique pour qu'on puisse reconnaître. On a reconnu par exemple les Igbo, on m'a dit que le Rav Kaneski, Rabbein Kaneski Zassan, Alava Shalom, a reconnu que les Igbo étaient juifs, mais les Rav Kanes sont liés aux Igbo. C'est le même groupe, sûrement que selon le Tuy. Mais si on reconnaît que les autres et l'autre, je me dis que là, c'est un problème politique. Mais sinon, également, effectivement, des rabbins sont venus, ils ont attesté. Mais pour le moment, voilà, on attend toujours. Alors, il y a tout un travail façon de la part de la Rabbe à l'autre et de façon que ça va être activé de plus en plus de recouvre. Il y a une tribu perdue un peu à travers le monde. Il y avait déjà une délégation israélienne qui était partie un peu partout dans le monde et certaines tribus sont venus, on sait, Arabe, avec les Éthiopiens, les Éthiopiens, il y a eu l'opération Moïse, tout ça, qui a été confinée par le Rav Oviadayosef qui était l'origine ébraïque. et il y a encore tout un travail à faire. Il y a encore tout un travail à faire. Il y a encore tout un travail à faire. Il y a encore actif où les tribus se trouvent et où elles sont. Donc je sais qu'il y a un grand, grand travail à faire de ce côté-là. On sait que le machia aussi va être à la pointe de tout ça, de rechercher les tribus perdus, les ramènes, les résistrails. Il y a plusieurs mais on voit quand même, Arabe, je pense que vous êtes d'accord avec moi, cet éveil-là, cet amour-là, c'est-à-dire que des fois, la Nechama, c'est un compréhensible. La Nechama, elle commence à s'éveiller. On voit, Arabe, que ces Ivoiriens, même si aujourd'hui ils ne sont pas encore passés par Mikvé, mais il y a quand même un amour. Ils vont chercher les Sefer Torah. Il y a tout un état d'esprit de Veslev. Donc il y a un amour qui s'éveille de ce côté-là et puis il y a toute une déprogrammation à faire parce qu'il y a une colonisation religieuse. Mais l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Afrique est très, très proche. Ils ont été transformés en esclaves comme nous. Ils ont été massacrés comme nous. Toutes les guerres entre les Toutous et les Toussides qui ont été organisées par les Blancs, par les pays européens, etc. Mais moi, j'ai une question à vous demander, mes amis. Vous savez tous que l'Afrique n'est pas entre vos mains. L'Afrique n'est pas. Les Chinois ont acheté des milliers de terres. Les Blancs, les Américains, etc., c'est eux qui mettent des dirigeants à votre tête qui sont payés par les Occidentaux pour vous écraser. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne vous réveillez pas pour reprendre votre pays entre vos mains. Pourquoi ? Ça fait des millénaires que vous êtes, que l'Afrique n'est pas entre vos mains. Pourquoi vous ne vous réveillez pas pour reprendre votre pays ? Je ne vous réveillez pas. Je ne vous réveillez pas. Je ne vous réveillez pas. vous réveillez pas. Je ne 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 vous réveillez pas. Nous sommes déjà régions. Ce n'est pas une question si vous voulez ou non. C'est une question si vous réveillez pas. Je crois que ça sera. Bez la Tashem. Merci beaucoup. Bez la Tashem. Je suis réveillez pas. Je reviens sur ma question, mes amis. Vous, qui êtes en Côte d'Ivoire. Vous êtes conscients que l'Afrique n'est pas entre vos mains ? Vous êtes conscients que finalement c'est la Chine et les blancs qui vous prennent toutes vos richesses alors pourquoi vous ne vous révoltez pas pour reprendre votre pays entre vos mains, pourquoi ? D'accord c'est une très bonne question alors l'Afrique aujourd'hui pour moi ne dit pas le réveil ou ne sort pas du colonialisme encore parce que les mentalités sont endormies par le christianisme par les religions je m'explique comme disait Marc, la religion c'est l'opium des peuples, y compris la religion juive, qui n'a rien à voir avec le pouvoir exactement, parce que si vous comprenez déjà quand les gens, quand les européens les français venaient en Afrique conquérir l'Afrique je crois bien que le roi de Belge a dit ne pensez pas à vous retrouver là-bas des personnes qui sont ignorants, qui ne connaissent pas Dieu etc mais parce que déjà l'Afrique connaît déjà Dieu l'Afrique a déjà une mentalité d'union de fraternité d'entraide et je dirais qui est vraiment calée sur je dirais les mises vôtres c'est aujourd'hui facile pour un Africain de suivre la Torah que de suivre le christianisme alors par le christianisme ils ont donné l'esprit des personnes en leur disant bon heureux les pauvres car le roi des cieux est à eux mais heureux les pauvres dans le paysan il donne quoi ? il donne sa terre il donne son or on lui donne une petite bible je crois bien que il y a un écrivain sénégalais qui en a parlé il a dit ils sont venus sur nos rives ils nous ont dit fermons les yeux et prions on avait dans nos mains de l'or et nos terres et ils avaient dans leurs mains leur bible après avoir fermé les yeux et prié en ouvrant les yeux ils avaient notre or et notre bible notre or et nos terres dans leurs mains et nous avons leur bible dans leur bible dans nos mains alors en vérité ils sont venus pour parce que les Européens et les Américains vous volent toutes vos richesses en vérité c'est là je crois bien la base du christianisme venir récupérer nos richesses venir récupérer endormir l'Afrique pour piller l'Afrique c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde ne veut pas et ne souhaite pas que la Torah revienne l'Afrique parce que l'Africain aujourd'hui revient à sa source revient la Torah mais la Torah est vérité la Torah est lumière je crois que les mentalités vont s'ouvrir on va sortir de la prison et du commerce spirituel dans lequel nous sommes en train de ce commerce spirituel nous sortons de la prison dans laquelle nous sommes et cela va je dirais entamer la délivrance de l'Afrique pourquoi ? parce que quand même les chefs d'État peut-être décident ou bien la population décident de se lever mais dans les églises le prêtre fera un serment pour dire non laissez c'est le Seigneur qui permet cela c'est le Seigneur qui fait cela mais à force d'écouter ces serments qui en vérité ne sont pas divins mais sont plutôt des serments préparés pour le colonialisme mais au final l'Afrique se retrouve toujours sous l'effet de je dirais de l'Empire romain et aujourd'hui si nous voulons sortir du colonialisme être délivrés en vérité je pense qu'il nous faut la Torah si la Torah envahit l'Afrique si l'Africain commence avec la Torah commence à manger cachet parce qu'on mange le porc si on mange le porc comment on peut être sorti de cette mentalité je dirais ancienne alors il faut commencer parce que la Torah libère aujourd'hui les mentalités les gens sont libérés pourquoi ? parce qu'ils étudient la Torah ils n'ont pas l'envie d'être esclaves ils n'ont pas l'envie de dépendre de quelqu'un tout le monde veut travailler faire ses propres affaires sont sortis un peu compté sur l'aide d'HM mais pourquoi ? parce qu'ils étudient la Torah mais ceux qui vont dans les églises c'est une mentalité de quoi ? le Seigneur va faire le Seigneur va faire le Seigneur va faire non laissez le Seigneur va faire et alors à force de marcher dans cet esprit là mais finalement un, deux, trois un peuple c'est plusieurs individus qui forment un peuple alors si un, deux, trois sont aliénés mais le peuple entier est aliéné et ça je crois que c'est les religions qui ont réussi ce travail mais si aujourd'hui la fille veut être vraiment délivrée ça ne passera pas par la politique non ça ne passera pas par je dirais par les âmes non mais ça passera par la lumière de la Torah tout à l'heure tu as parlé de la fête de Bessar chez les Akan et il n'y a pas un plus grand symbole de la libération psychique spirituelle et aussi financière de l'Afrique le Rav le Rav Dinovitch a bien parlé des choses il dit les choses franchement il ne fait pas semblant on le sait tous en tant qu'hébreux et en tant qu'africains que l'Occident a pillé les ressources de l'Afrique et continue à les piller mais pas que tu as bien expliqué aussi une manipulation spirituelle avec les religions imposées en Afrique pour soumettre l'Africain et l'empêcher d'être indépendant est-ce que toi quand tu étudies la Torah tu ressens cette liberté que la Torah t'amène et te sort de tous les systèmes et te sort d'Egypte est-ce que tu ressens ça ? Exactement exactement aujourd'hui comme je vous disais tantôt tous les membres de la communauté aujourd'hui ne se sentent pas alieniens ne se sentent pas dans ce système se sentent hors du système au point où moi aujourd'hui tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire c'est à faire le Sefer Torah tout ce que nous avons là pour se développer c'est avec nos propres moyens on n'a pas tendu la main à quelqu'un de la Sefer parce que la Torah nous libère aujourd'hui moi l'étude de la Torah m'a permis d'être libéré et de comprendre ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux de faire la différence entre le noir et le blanc mais ceux qui n'étudient pas la Torah n'ont pas cette mentalité n'ont pas ce réveil n'ont pas je dirais leur nechama est encore endormi mais si la nechama est endormi c'est toi tu es endormi c'est tout l'homme qui est endormi l'homme ce n'est pas la chair mais c'est ce qui est en lui alors l'enveloppe n'a pas d'importance sur le contenu si il n'y a rien à l'intérieur et c'est ça aujourd'hui les nechama sont vides pourquoi ? parce qu'elles n'ont pas de l'énergie elles n'ont pas la lumière de la Torah elles ne sont pas connectées à Hachem elles sont connectées à une divinité étrangère mais écoutez les Européens ont envoyé le christianisme en Afrique mais il y a plus par exemple de chrétiens au Nigeria que dans toute l'Europe mais si c'était bon comme je le dis souvent aux chrétiens là-bas si le christianisme était bon les Européens nous auront vendu un au nom de Jésus à peut-être 10 000 euros mais comme ce n'est pas bon on donne ça à tout le monde mais ce qui est bon nous est caché on nous dit non c'est les juges qui ont tué Jésus ils ne sont pas bien ils ne sont pas alors pourquoi ? parce qu'on sait que si l'Afrique se connait au judaïsme à la Torah à sa source à sa véritable source elle sortira de l'aliénement je dirais psychique moral, mental intellectuel etc mais dis-moi il y a aussi beaucoup de musulmans en Afrique exactement mais les musulmans c'est pareil les musulmans c'est pareil il y a deux religions qui ont fait la guerre pour s'imposer dans le monde le christianisme et l'islam alors c'est pareil la mentalité c'est en vérité le problème de l'Afrique ce n'est pas un problème politique ni économique c'est un problème je dirais spirituel parce que tant que l'Afrique ne reviendra pas à sa source je prends par exemple le cas d'Israël lorsque Israël abandonne la Torah qu'est-ce qui se passe ? Israël est assiégé par par les nations étrangères mais quand Israël revient à la Torah prie s'éveille 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 alors la Géouna descend alors c'est pareil et si l'Afrique et si en Afrique il y a des Juifs en Afrique l'Afrique a une décision liée à celui d'Israël je crois que la délivrance de l'Afrique partira comme celle d'Israël par la prière par le retour à la Torah par le retour à la source est-ce que est-ce que tu peux nous parler du lien qu'il y a toujours eu entre Israël et la Côte d'Ivoire je sais qu'il y a toujours eu des liens très étroits entre la Côte d'Ivoire et Israël depuis longtemps déjà exactement depuis le temps du premier président de la Côte d'Ivoire qui était lui-même à Caen il a entretenu des relations très fortes avec Israël je crois bien en Côte d'Ivoire par exemple c'est un pays vraiment comme on dirait un pays d'accueil extraordinaire beaucoup le disent qu'il n'y a pas un pays plus accueillant que la Côte d'Ivoire combien il y a en Côte d'Ivoire à peu près combien de personnes combien il y a j'ai pas compris combien il y a de personnes en Côte d'Ivoire combien de millions il y a aujourd'hui peut-être on peut en mettre 30 millions de personnes 30 millions en Côte d'Ivoire oui on peut en mettre 30 millions de personnes et aujourd'hui le lien entre Israël vous voyez par exemple l'Africain ou le Livoyen se sentent très fort d'Israël vous allez même dans les églises sans qu'ils ne le disent c'est vrai ils parlent de Jésus mais ils ont un lien ils disent toujours le Dieu d'Israël Dieu d'Abraham d'Israël d'Yacob ils entretiennent c'est-à-dire que l'État et même les personnes sentent un lien fort avec tout Israël même ceux qui parlent mal même je dirais ceux qui passent pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire le gouvernement ivoirien organise des voyages pour les chrétiens qui viennent tous les jours en Israël plus de 2000 chrétiens ou même 5000 par an qui viennent chaque fois en Israël alors pour dire que une fois quand j'étais au Côtel j'ai vu tout un groupe vous étiez pratiquement plus de 200 et je les ai entendus parler en français je leur ai demandé d'où vous êtes ils m'ont dit de la Côte d'Ivoire ils m'ont dit ils sont des Danites ils viennent de la début de Dan et il fait en Côte d'Ivoire c'est comme ça on organise beaucoup des voyages en Église Israël mais l'État finance les voyages des musulmans les voyages des chrétiens mais pas celui des juifs et nous sommes en train de mener ce combat-là pour que je crois bien qu'avec aussi vous est venu en Côte d'Ivoire la Kédoucha va renvahir tout le pays qui fera qu'on sera entendus et on pourra avoir nous aussi le pérennage financé par l'État par l'État des Côtes d'Ivoire pour que les juifs viennent tu nous habite en Côte d'Ivoire oui ou non ? pardon ? vous nous habitez en Côte d'Ivoire ? on veut venir ? depuis depuis longtemps depuis longtemps je dirais que c'est HM qui a permis que nous puissions aujourd'hui vous croiser mais depuis longtemps on vous suit sur sur Facebook sur Whatsapp et tous les jours je disais mais il faut qu'un jour je croise le raz et que j'étudie avec lui parce que quand j'écoute votre Torah on fait un cours de l'écouter Moharam toutes les semaines avec Eliyahu on fait un cours sur le sur Rabbi Nachman toutes les semaines oui mais on voit que tu as saisi en fait que l'emprise du christianisme sur le mystique en fait empêche les tribus perdues en Afrique de se réveiller parce que tant que les dix tribus perdues restent attachées à l'idolâtrie il faut savoir qu'elles ont été éparpillées à cause de l'idolâtrie et elles refèveront quand elles se détacheront totalement de toute forme d'idolâtrie c'est à ce moment là les éthiopiens quand ils sont montés en Eretz-Israël ils étaient attachés tellement à la Torah il faut savoir que le livre d'Enoche l'original on l'a trouvé où ? on l'a trouvé en Éthiopie ils avaient quand ils sont arrivés en Éthiopie les éthiopiens ils ont pleuré parce qu'ils étaient persuadés que le temple était encore là ils s'attendaient à retrouver une temple en Israël donc les éthiopiens ils ont pu monter parce que la majorité se sont totalement détachés de l'idolâtrie et malgré vents et marées ils sont restés attachés à la Torah donc le Rav Ovadia Yosef il a certifié entre guillemets de leur judaïsme aujourd'hui il y a encore beaucoup de tribus perdues un peu partout en Afrique mais pas qu'en Afrique à travers le monde et ce qui leur permettra de faire leur retour de remonter vers le Créateur c'est de se détacher de toute forme d'idolâtrie et d'ailleurs pas que l'éditerie d'Israël les nations aussi donc les nations restent attachées à toute forme d'idolâtrie à penser qu'un homme c'est Dieu donc on sait je ne sais pas quoi et impossible qu'ils puissent monter vers la sortie exactement exactement parce que le problème aujourd'hui de l'Afrique comme je l'ai dit imaginez-vous ce n'est pas de la politique mais imaginez-vous quelque chose la France la Côte d'Ivoire fait pratiquement 40% du PIB de la France imaginez-vous est-ce que la France acceptera de se détacher de la Côte d'Ivoire ce n'est pas possible je n'ai pas compris tu veux dire que la Côte d'Ivoire donne 40% de ses richesses à la France la France la France vient 40% de sa richesse vient de la Côte d'Ivoire seulement alors imaginez-vous est-ce que la France peut se détacher d'un tel pays mais non alors comment elle peut maintenir ce pays-là sous son pouvoir en vérité ce n'est pas par la politique en vérité c'est la religion c'est en train de changer c'est-à-dire que la France perd son pouvoir en Afrique pourquoi ? parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de nechamas qui s'éveillent il y a quand même beaucoup de prières qui s'éveillent beaucoup de personnes qui viennent en Israël beaucoup de noirs qui viennent en Israël qui viennent aux côtés qui sont juifs et qui commencent à prier qui commencent à faire charite à faire minera à faire avril qui commencent bon moi je vais au Kotel tous les Shabbat et je vois énormément d'Africains qui viennent au Kotel énormément d'Africains qui viennent au Kotel exactement moi je suis toute l'année on voit beaucoup d'Africains qui viennent au Kotel je suis allé je suis allé partiement sur le Kévé de tout le Tadikim ici en reste Israël je suis hier j'étais à Miron j'étais à Miron chez Rabbi Shimon Bayo Hay alors partout je leur demande de parler à Hachem pour le réveil de l'Afrique pour le retour à la source des Africains parce que tant que nous ne venons pas à la Torah à notre source comme vous l'avez dit tant que nous ne laissons pas l'idolâtrie mais il n'y a pas plus d'une idolâtrie que le christianisme qui a fait d'un homme Dieu et tant que nous ne sortons pas de cette idolâtrie de cette mentalité le réveil ne peut venir et si le réveil doit venir il faut que nous qui nous éveillons et je dirais qu'Israël également essaye également de faire des défis également pour toutes les tribus qui sont perdues pour que les gens reviennent au fur et à mesure à la source à leur racine à leur origine si aujourd'hui l'Afrique revient à leur origine je vous assure que le pouvoir de la France le pouvoir de l'Europe le pouvoir de l'Asie de la Chine sur l'Afrique c'est terminé mais c'est sûr mais comme c'est ce que je te dis la France perd sa main mise sur l'Afrique mais on dépend aujourd'hui des Russes et de la Chine qui vient entre guillemets envahir aussi d'une autre manière l'Afrique et tant que les Africains ne reprendront pas une souveraineté il faut que cette souveraineté elle s'attache à quelque chose de plus haut que le sentiment terrestre il y a les forces parce que si tous les Africains s'unissent parce que regardez ce qui s'est passé en Israël aujourd'hui on en parlait tout à l'heure dans le live de ce matin avec le live nous aussi on n'est pas encore totalement souverains ici on est Israël il y a encore une ingérence des Etats-Unis de l'ONU qui vient s'ingérer dans les affaires israéliennes comme aujourd'hui même si officiellement les Occidentaux ont quitté l'Afrique au niveau de l'esclavage mais il y a toujours un esclavage commercial un esclavage spirituel et surtout un esclavage économique il y a une ingérence de l'Afrique il y a une ingérence de tout l'Occident en Afrique donc pour ça il faut déjà redevenir souverain dans la tête on voit des hommes comme Thomas Sankara comme tous ceux qui ont essayé d'élever l'Afrique à un niveau plus élevé ou Aïlé Sélassié qui était descendant directement du roi Salomon pour essayer d'amener entre guillemets l'enseignement rapidement dans la tête des enfants pour qu'ils apprennent à être souverains on les a exécutés on les a mérités mais ils ne peuvent pas tuer toute une nation donc il n'y aura pas un soulèvement à l'échelle du continent il y aura toujours entre guillemets les pays tout autour qui tenteront d'une manière ou d'une autre de garder comme tu l'as dit le gâteau sur la faute et le soulèvement ne peut venir que par la lumière de la Torah mais bien sûr parce que tant que nous serons toujours à l'aîné je dirais sur le plan spirituel nous n'arriverons pas à nous élever c'est pas possible c'est pas possible sinon on parle de moi je n'accuse pas la France je n'accuse pas les pays européens pourquoi ? j'accuse le peuple africain pourquoi ? parce que excusez-moi pour ce que je vous l'ai dit mais tu peux être bête jusqu'à quel point ? voilà il faut un moment donné il faut veiller il faut un moment donné de dire mais trop c'est trop et aujourd'hui ceux qui parlent du panifricanisme je ne sais pas quoi ceux qui aujourd'hui militent pour que l'Afrique revienne je dirais se libèrent effectivement mais ils sont poursuivus pas par le gouvernement africain mais par les européens qui demandent au gouvernement africain de chasser ces personnes dont ces personnes qui sont des territoires sont exilées mais comme je le dis le véritable problème c'est que aujourd'hui l'Afrique vient à la Torah si l'Afrique vient à la Torah la Géoula viendra la délivrance viendra et je crois que si je ne me trompe pas dans un coup du Rade Novik il avait dit que le cas d'Israël c'est l'âme et on va dire l'Afrique c'est le corps mais si l'âme est forte et que le corps est encore faible la Géoula ne peut venir il faut qu'aujourd'hui pour que ce corps soit fort il faut que ce corps coupe ses chaînes mais ces chaînes sont quoi l'idolâtrie l'idolâtrie tant que nous sommes encore dans l'idolâtrie dans le christianisme dans toutes ces choses-là on ne peut pas connaître aujourd'hui la libération parce que la libération n'est pas c'est d'abord c'est mental mais vous convenez avec moi que es-tu la Torah agis sur ton mental te permet de réfléchir te te permet de bon si tu dois comprendre une Guémara ou bien je dirais les Mishnayot tu dois comprendre ça réfléchir pour comprendre ça mais tu ne pourras pas essayer d'aligner encore par les Européens ce n'est pas possible tu sais que le Zohar dit que la couleur qui représente la royauté de Dieu la couleur est noire et beaucoup de commentaires c'est dans le Zohar le Zohar dit que la couleur qui représente la royauté de Dieu c'est la couleur noire donc ça veut dire si on décode un petit peu ce que cela veut dire ça veut dire que l'Afrique a un rôle extrêmement important dans le travail du dévoilement de Dieu comme roi de ce monde et à mon avis c'est pour ça que le monde occidental a écrasé l'Afrique pour l'empêcher d'accomplir sa mission avec Israël de dévoiler Dieu comme roi de ce monde et donc il est très très important que les Africains se réveillent et comprennent comme le dit le Zohar que vous avez un rôle extrêmement important dans le dévoilement de Dieu dans ce monde un rôle extrêmement important on voit le lien de toute façon il y a un lien très profond déjà on voit l'histoire de la règle de Saba du Moïse à Salomon jusqu'à des commentaires qui expliquent que l'Arche d'Alliance aurait été cachée en Éthiopie on voit le lien qui a été très fort entre Eliezer et Abraham on voit le lien très fort de Moshe Rabbeinu et de sa femme Sipora et l'Afrique donc il y a un kécher il y a un lien la première épouse de Moshe de Moïse était une Africaine la reine de bouche la poule de Moïse était une Africaine exactement donc il y a un lien qui est très fort qui et même au niveau du continent c'est-à-dire si on resserre la mer qui nous sépare l'Afrique et l'Éthiopie deviennent complètement humide donc et justement j'aimerais te poser la question et peut-être aussi à vous l'avez quel est le céder la journée aujourd'hui maintenant que vous êtes dans ce chemin d'aller vers la conversion d'aller vers la Torah c'est quoi ? est-ce que tu peux nous décrire une journée type ? qu'est-ce que tu fais dans ta journée au niveau de la Torah au niveau de ta pratique où tu revives et tout ça ? déjà comme aux juifs modernes au réveil mais déjà toute la journée par exemple comme aujourd'hui où je suis à Oshalaï mais après le matin quand on se réveille on va d'abord à la synagogue pour prier et après la prière on étudie un peu la Torah et comme ici je suis ici donc je suis venu à Oshalaïm en tant que de la Torah à Abraham mais à Bidjan quand je suis à Bidjan on a Limoud on étudie pratiquement toute la journée nous sommes à la synagogue nous étudions pratiquement toute la journée et la synagogue est au 24 sur 24 donc notre journée c'est prière études prière études prière études est-ce que vous structurez la partie business financière c'est-à-dire parce que ce qui est important de comprendre de la Torah c'est que la Torah c'est que de l'action d'ailleurs il y avait une question qui était posée c'est quoi le plus important c'est l'action ou l'étude de la Torah et les sages ils ont dit c'est l'étude de la Torah car elle mène à l'action donc ça il faut bien comprendre comme tu as bien compris que les religions manipulent l'esprit et les empêchent de réagir et d'agir et de se structurer et d'être terrestres aussi est-ce que cette étude de la Torah que vous avez aujourd'hui vous mène aussi à créer des actions à créer d'être indépendant à créer votre économie oui exactement si nous arrivons nous-mêmes à acheter nos livres acheter un c'est fait au rare c'est parce que nous avons des activités voilà nous nous avons plusieurs activités qui nous permettent d'être indépendants d'être indépendants parce que si tu veux vraiment sortir du système ne dépend de personne et aujourd'hui nous avons des activités qui nous permettent de nous dépendre de personne et Shabbat toute la communauté se réunit imaginez-vous nous sommes à la synagogue il faut il y a pratiquement 200% il faut que tout le monde mange tous les repas on respecte tous les repas de Shabbat et tu vas à la synagogue chaque jour il y a à manger il y a le nourriture l'entour ne mange jamais à la synagogue que soit tu as de l'argent il n'y a pas d'argent certains viennent taper à la porte on n'a pas mangé on leur donne la nourriture ou on leur donne de l'argent alors nous faisons nous travaillons énormément nous faisons beaucoup d'activités beaucoup d'actions pour justement ne dépendre de personne pour sortir du système et aussi pour être libre parce que quand financièrement tu es aligné tu n'es pas libre on peut te dicter ce qu'il y a à faire etc. mais nous sommes libres ok alors c'est une question comme ça mais d'où ça vient cet amour d'Alpha Bondi qui est un grand chanteur ivoirien et quand il est venu à Jérusalem il a eu un amour très très profond pour Jérusalem pour cette vie là d'où vient cet amour entre guillemets d'Alpha Bondi et Jérusalem pour ma part pour ma part je crois que elle vient du premier président de la Côte d'Ivoire de fait sur Oubani parce que selon l'histoire que nous savons Alpha Bondi avait le président et le président lui a dit tu veux être grand tu veux que ta musique sorte partout attache en Israël il a fait deux titres Massada il a repensé l'histoire de tout ce qui s'est passé à Massada et il a fait ce qu'il y a Jérusalem et la propriété selon l'histoire que nous savons c'est le président qui l'a poussé vers Israël parce que lui-même étant attend le président et qui connaît vraiment l'importance d'Israël et l'importance de la Torah il l'a poussé comme ça vers la Torah vers Israël et aujourd'hui c'est notre rôle c'est ce que nous souhaitons nous poussons tout le monde vers la Torah nous poussons tout le monde vers la Torah justement ça m'amène à cette question tu sais qu'il y a aussi un grand mouvement des Géniadames partout dans le monde est-ce que tu sens un réveil aussi des Géniadames qui n'ont pas forcément envie de se convertir mais qui se sont attachés à la Torah en tant que nation est-ce que tu sens ce réveil-là aussi ? le réveil encore du voire quand vous viendrez vous le concerterez mais est immense les personnes même qui sont comme le christianisme sont en train de comprendre beaucoup sont en train de sortir du chrâne les églises se vident peu à peu peu à peu les gens sont en train de venir et beaucoup 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 de personnes en Côte d'Ivoire sont intéressées par le judaïsme viennent à la Torah essayent de comprendre poser des questions et suivent les cours du raz je me souviens une fois j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais est-ce que tu suivent les cours d'un rabbin elle a cherché elle a cherché Marie elle prend son portable ah oui je suis c'est pour lui je l'adore j'aime j'aime c'est tout alors pour dire que même encore aliéné les mentalités s'éveillent peu à peu et les bénis à dames sont en train dans Côte d'Ivoire reviennent 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 vers la Torah et je crois qu'avec le travail que Brizat l'achève nous sommes en train de faire que nous ferons encore je pense que d'ici on dira peut-être 10 ans 5 15 ans 20 ans on aura beaucoup beaucoup de Juifs qui seront revenus à la société et autre question que j'ai posée c'est pourquoi avoir choisi Brizat qu'est-ce que tu as parlé dans la Torah de Rabenu d'abord en Afrique les gens pleurent énormément les gens sont beaucoup tristes Rabenu a dit quelque chose comme ça il a dit le désespoir n'existe pas Brizat beaucoup de joie beaucoup de Simra et aujourd'hui l'Afrique a besoin de beaucoup de Simra de beaucoup de joie parce que je crois que la Simra la délivrance ne viendra pas s'il n'y a pas la joie si déjà j'enseigne tout le monde déjà en Côte d'Ivoire d'accepter ce que HM décide et vous voyez les beaux-séveurs de Côte d'Ivoire ils vous diront toujours Gamzou le Tova Gamzou le Tova mais se battre se battre pour changer se battre pour s'améliorer ne cherchez pas d'abord le mariage l'argent cherchez d'abord cherchez-vous vous-même trouvez-vous vous-même trouvez-vous avec HM tant que vous ne vous trouvez pas vous ne trouverez pas HM parce que HM est d'abord en vous cherchez-vous trouvez-vous et commencez déjà par vous changer vous ne pouvez pas changer vos habitudes ne pouvez pas changer vos façons d'être ne pouvez pas manger caché commencez à être à vous rapprocher d'HM comme un rabbin a dit une fois quand il fait un pavé HM HM fait 10 pavé toi toujours faites toujours chaque jour un pas de plus chaque jour un pas de plus et le Mère du Monde fera toujours 10 pavé vous et brest-lèves parce que comme je l'ai dit la joie la simra mais aussi les récemment de Rabbi Nama qui sont d'un niveau très élevé et je dirais pour nous qui sommes vraiment très bas c'est un niveau inaccessible mais nous essayons de nous accrocher au conseil de Rabbi Nama et d'amener beaucoup de joie dans le cœur des gens beaucoup de chance si vous allez à Boise-École d'Ivoire tout le monde dit Boise-École d'Ivoire est la communauté la plus joyeuse parce qu'il y a toujours la fête il y a toujours des jeux toujours la nourriture et tout le monde toujours dans la simra danser s'amuser et je crois que l'élément de l'Afrique qui a énormément souffert viendra également par la Torah du Rabbein bon alors la première chose qu'on fait quand on arrivera chez vous on danse et on chante quand vous viendrez chez nous vous verrez qu'ils vont vous accueillir avec des chants et des danses alors on danse et on chante et on s'embrasse et on se serre dans les bras exactement il y a toujours beaucoup beaucoup de simra beaucoup de simra et même ici à Nogat d'Isra je vois toujours il y a la musique qui passe avec les camions avec la musique j'ai dit voilà Bresnev alors justement donc tu as dit qu'en fait ce que tu as tiré de l'essence de Rabbeinu c'est cette simra et il avait bien détecté que l'humanité allait tomber dans une tristesse et ramener la simra on en a parlé avec Rav Shimon et Ravishai eux ils parlent des minagims africains c'est à dire que les chants que vous chantez de Bresnev c'est des chants européens les sfarades vont chanter des chants sfarades et il y a aussi tous les chants africains qu'il va falloir retrouver au final les minagims des africains les chants des africains ont été aussi récupérés par l'église au départ il y avait le micro spirituel après c'est devenu du gospel après ça a été récupéré d'une façon ou d'une autre mais il y a aussi toute une tradition de chants qui sont liés entre guillemets aussi à l'Afrique et à votre identité et à votre identité culturelle et là aussi il y a un grand travail à faire pour retrouver à travers toute l'Afrique tous ces chants qui vont traverser le temps je crois que nous y arriverons et les bracelets nous sommes en train de nous même écrire des chants combien de fois tu as été à Oumann ? oui combien de fois tu as été à Oumann déjà ? déjà au moins une fois une fois tu as été magnifique et vous avez inauguré il n'y a pas longtemps un Sefer Torah en Côte d'Ivoire comment c'est venu qui vous a écrit ce Sefer Torah comment les choses se sont faites ? déjà c'était par l'intermédiaire d'abord on s'est dit une chose on s'est dit à Bidjan une église sans une Bible c'est pas une église une synagogue sans Sefer Torah mais c'est pas une synagogue donc de cet instant-là on a décidé d'avoir un Sefer Torah mais cela s'est fait je vous dis que la décision du Sefer Torah c'est fait pratiquement en je me trompe c'est quoi en trois semaines à Bidjan c'est quoi en trois semaines combien de mois ? c'est c'est fait en trois semaines voilà pratiquement en trois semaines nous avons décidé d'avoir un Sefer Torah vous l'avez fait venir le Sefer Torah nous nous l'avons fait par le canal du Rav Ariel qui a contacté des rabbins ici pour leur dire la communauté brosse de Côte d'Ivoire vient du Sefer Torah d'abord ça a été des questions du monde mais quand on a vu les images les photos la vidéo de Brest ils ont dit mais ce sont des Juifs on ne peut pas leur suivre ce Sefer Torah et c'est comme ça que d'où il vient ce Sefer Torah de quel pays il vient d'Israël 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 ici d'Israël vient d'Israël vient d'Israël mais qui l'a amené donc Rav Ariel ah Rav Ariel l'a amené très bien oui il l'a amené alors il a fait il a fait venir la Torah et c'était c'était merveilleux on a fait venir les moyens en pratiquement en trois semaines la communauté a été merveilleuse elle a réuni les moyens qu'il fallait pour l'achat du Sefer Torah et on a organisé une grande fête une grande fête c'était vraiment elle était vraiment magnifique magnifique vraiment vous connaissez le Rav Ariel oui non je parle au Rav Dinovic Rav Dinovic vous connaissez le Rav Ariel non je ne crois pas que je le connais il s'appelle juste le Rav Ariel c'est quoi son nom de famille et c'est un français non c'est pas un français il est d'attribut de Lévi et c'est quoi son nom de famille Palmon ok comment Palmon 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 ah Palmon Ariel Palmon non je ne crois pas que je le connais non et donc alors vous avez emmené un Sefer Torah en Côte d'Ivoire et donc le Shabbat c'est qui qui fait la lecture du Sefer Torah le Shabbat c'est moi qu'il fallait tu suesses sur moi donc tu sais lire l'ébreu et tu sais faire le lecteur dans la Sefer Torah de la Parachat les Rathachem un peu un peu on apprend toujours mais on y arrive donc pour l'instant vous n'avez pas un Rav qui a une Smyrout qui vient vous faire la lecture et pour l'instant vous vous débrouillez tout seul pour pouvoir évoluer dans votre chemin pour l'instant oui pour l'instant nous le faisons déjà tout seul et avec le conseil du Ravifra et d'autres rabbins qui viennent souvent en Côte d'Ivoire nous le faisons vous avez déjà venu en Côte d'Ivoire ? pas encore mais nous sommes tout le temps en communication tout ensemble sur Whatsapp sur Youtube tout le temps ils nous donnent tout le temps des conseils des directives à suivre et tout le temps et aujourd'hui même du moins en parler il a dit il faut que tu nous crois il n'y a pas de problème dans Bézat Hachem on vous recevra après on le recevra Côte d'Ivoire alors j'aimerais qu'on puisse j'espère que tu nous invites il n'y a pas de problème alors j'aimerais qu'on puisse passer maintenant aux questions des internautes n'hésitez pas à taper vos questions mettez un point d'interrogation après il faut qu'on puisse voir qu'on pose des questions n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que ça ne vous coûte rien de mettre un petit abonnement et ça renforce la chaîne et ça permet à de plus en plus de personnes d'entendre parler de tout ce qui est en train de se faire de tous les invités qu'on a vu et ça vous coûte juste un clic de le faire et ça va propulser entre guillemets le message un peu partout donc abonnez-vous ça c'est extrêmement important laissez à nous un petit pouce le combat c'est important aussi et on va passer maintenant aux questions j'en ai relevé quelques-unes mais pour les autres vous pouvez poser les maintenant alors alors une question de Ashok Kumar pourquoi avez-vous des rêves nationalistes comme certains occidentaux en gros si j'ai bien compris cette question c'est que le rêve nationaliste c'est de retrouver entre guillemets un nationalisme africain et de ce qu'il a l'air de dire c'est pourquoi utiliser la même stratégie occidentale alors on n'a pas je dirais nous n'avons pas la même façon de fonctionner avec les référents non le rêve que nous avons du nationalisme chez nous en Afrique c'est parce que bon tu es chez toi la maison et quelqu'un rentre dans ta maison occupe toute ta maison tu ne peux pas boire de l'eau sans son accord tu ne peux mettre son accord tu ne peux dormir sans son accord mais il faut qu'un jour tu te veilles pour dire à cette personne mais quand même je suis chez moi l'hospitalité bien mais ne veut pas ne vient pas je dirais m'empêcher d'être moi et de m'empêcher de vivre je dirais de vivre chez moi alors c'est ce que nous voulons aujourd'hui nous ne voulons pas qu'on nous dise ce que nous devons faire que les centraux disent à l'Afrique ce qu'il doit faire et que tous nos marchés soient conquis par la France etc mais nous voulons être libres nous voulons disposer de nos biens comme nous le voulons notre argent de l'Afrique est très riche l'Afrique a tout en Afrique en quoi de la part vous venez ouvrez tout il y a tout la Côte d'Ivoire c'est les plus riches du monde il y a des richesses inimaginables en Afrique elles sont toutes envoyées dans le monde occidental et en Chine la Côte d'Ivoire est le premier pour être mondial de cacao mais des Ivoiriens n'ont jamais mangé de chocolat troisième du café mais des Ivoiriens dans les familles n'ont jamais bu du café imaginez-vous donc si j'ai bien compris c'est que vu qu'on est dans un monde où entre guillemets il y a des clans communautaires les Africains vont pouvoir faire le poids et c'est totalement compréhensible ils sont obligés de entre guillemets de se rassembler et d'avoir aussi une économie une armée une identité pour avoir une indépendance c'est ça que tu veux dire exactement exactement nous devons nous battre une sortie de l'aliennement sinon jamais nous nous y arriverons est-ce que aujourd'hui je prends par exemple les Africains vont accepter est-ce que la France va accepter de suivre les votes par exemple de l'Allemagne c'est pas possible bien sûr c'est l'Afrique mais quand c'est l'Afrique on trouve qu'ils en font trop ils disent trop ils disent trop ils disent pas trop non mais c'est pas normal personne n'acceptera que celui soit pour quelqu'un d'autre chez toi c'est chez toi chacun le maire du monde a partagé le territoire donc chacun reste chez lui mais on peut se fréquenter on peut aller chez l'autre mais quand tu vas chez quelqu'un il ne va pas pour le voler pour l'aliéner voilà exactement alors autre question alors là il y a une personne qui vous suit depuis Abidjan elle veut savoir comment rentrer en contact avec la communauté presse-lève d'un coup de divin d'abord par le contact de l'ONG Thora et Maitre elle peut avoir le contact de la communauté de Brest-Live-Code-Ivoire également si elle tape sur Facebook Brest-Live-Code-Ivoire elle verra elle verra les adresses l'adresse les contacts de Brest-Live-Code-Ivoire elle pourra les contacter et puis ils la conduiront à Brest-Live-Code-Ivoire sur internet elle va trouver elle vous trouvera par ça ONG Thora Internet ok et sinon vous n'avez pas d'autres contacts est-ce que vous avez une page Facebook nous avons nous avons une page Brest-Live-Code-Ivoire puis Facebook Brest-Live-Code-Ivoire ok vous tapez Brest-Live-Code-Ivoire sur Facebook vous voyez également la page alors autre question que je vais peut-être poser au Ravinovitch je ne sais pas s'il est au courant ou pas aussi peut-être vous allez pouvoir me répondre apparemment de ce que dit Hassan Nation beaucoup de juifs investissent et migrent en Côte d'Ivoire pourquoi ? comment ? je n'ai pas entendu excuse-moi la question c'est beaucoup de juifs investissent et migrent en Côte d'Ivoire pourquoi ? sincèrement je ne suis pas au courant je ne suis pas au courant vous avez beaucoup de juifs en Côte d'Ivoire ? beaucoup 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 de juifs viennent en Côte d'Ivoire je crois que l'ambassade d'Israël donnait des chiens de près de 30 000 je crois 30 000 juifs qui viennent d'Israël en Côte d'Ivoire ? il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire beaucoup de juifs qui sont là pour les affaires dernièrement à la rue j'ai rencontré j'ai rencontré quelqu'un qui lui il a une pisciculture une grande pisciculture il y a plusieurs qui investissent dans beaucoup de domaines il y a beaucoup de juifs en Côte d'Ivoire je ne savais pas je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas du tout au courant qu'il y a beaucoup de juifs je viens de la prendre maintenant grâce à toi mais je ne savais pas mais ils sont installés en Côte d'Ivoire ? installés en Côte d'Ivoire ils ont des affaires ils investissent dans plusieurs domaines oui mais ils prennent les richesses de l'Afrique pour les amener en Israël ? je dirais que travailler avec un juif c'est mieux que travailler avec un français ou un libanais parce que au moins mais s'ils vous prennent vos richesses alors révoltez-vous non bon comme je dis la Torah si tout ne peut utiliser la Torah aujourd'hui la personne sortivante de cette mentalité donc en gros si j'ai bien compris il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire il y a beaucoup d'Israéliens qui viennent un peu partout en Afrique il y a une grande partie de business c'est sûr il y a aussi un développement de l'agriculture il y a des contrats qui ont été passés entre Israël et l'Afrique pour développer l'indépendance de l'agriculture il y a des gens de moins bonnes attentions c'est comme partout mais je pense que là où l'Afrique a regardé vers Israël c'est regarder comment et tu as très bien compris c'est à dire en ayant la Torah et en ayant aussi un pied sur terre c'est à dire sur le développement du business sur le développement d'agriculture sur le développement d'une armée ça permet de montrer que si c'est possible pour Israël vu qu'on est censé être une lumière pour les nations c'est possible pour tous les petits pays du monde aussi de retrouver cette souveraineté et cette indépendance et c'est pour ça qu'Israël dérange aujourd'hui parce qu'un peuple qui est parti en exil qui n'a plus de 2000 ans qui revient sur sa terre qui recrée une économie qui recrée une armée qui reprend sa souveraineté petit à petit ça inquiète les grandes puissances coloniales du monde et c'est là que l'Afrique doit prendre exemple avec sa propre culture et ses propres idées pour retrouver sa souveraineté sur la détour c'est extrêmement important de toute façon je m'excuse de le dire mais on se prépare peut-être à une troisième guerre mondiale dans le monde et surtout les nations vont attaquer Israël ce qu'on appelle la guerre de Gog les nations vont attaquer Israël avec la Perse avec l'Iran et juste avant la délivrance c'est marqué et dans le Talmud et dans le Zohar que le monde entier va souffrir énormément avant la délivrance et surtout Israël et peut-être les Africains aussi ils vont savoir c'est le monde peut-être l'Afrique également va souffrir ça fait longtemps déjà que l'Afrique souffre ça fait déjà longtemps je pense que l'Afrique n'a rien à perdre mais surtout il faut qu'elle fasse attention au jeu des influences tout le monde essaie de la séduire aujourd'hui pas pour l'Afrique pas pour les Africains mais pour ses richesses donc il faut que l'Afrique soit intelligente et soit consciente et comme nous dit très bien le Ravine Bid qu'elle reprenne le contrôle de son territoire le contrôle de ses ressources le contrôle de son intelligence de ses cerveaux de ses génies le problème c'est que les dirigeants africains sont à la solde des pays occidentaux alors si c'était que les dirigeants africains les dirigeants israéliens aussi les dirigeants du monde entier sont à la solde du G20 et du nouvel ordre mondial c'est pas nous mais je pense que le pays le plus exploité au monde c'est l'Afrique parce que comme c'est un pays d'une richesse inimaginable les occidentaux lui piquent toutes ses richesses exactement donc il y a et les africains ont compris c'est à dire si aujourd'hui on arrive à un gouvernement qui est l'islamique et l'israël la meilleure carte que les africains vont pouvoir jouer c'est de s'associer avec israël parce que l'israël a un avancement technologique énorme il y a des cerveaux énormes en israël et en Afrique il y a des richesses énormes donc si chacun est capable de faire un échange de bons procédés demain l'Afrique peut devenir une superpuissance et je n'ai pas de doute que demain il y a une superpuissance indépendante je n'ai pas de doute mais les africains étaient des rois ils ont perdu leur souveraineté demain ils y retrouveront leur couronne mais il faut qu'ils s'attachent véritablement au roi des rois pour cet attachement au roi des rois malheureusement il y aura encore de la corruption il y aura encore de la manipulation et ça éloignera l'Afrique de sa réassion alors autre question justement selon toi quand est-ce que l'Afrique ne sera pas sa souveraineté totale alors comme je l'ai dit comme je l'ai déjà dit l'Afrique pourra retrouver la souveraineté totale et comme vous l'avez dit en s'attachant à Israël à la Torah sinon comme je l'ai dit par la politique ce n'est pas possible par la politique ce n'est pas possible par les âmes ce n'est pas possible il n'y a que l'attachement à la Torah lorsque l'Afrique revient à la Torah à la source à l'origine se liera à Israël lorsque le corps et l'âme seront un je crois que la Géola pourra venir tu l'as bien dit les mévis n'ont pas pu être esclavagés par Pharaon parce qu'ils sont restés attachés à la Torah c'est à dire que à partir du moment où tu t'attaches à la Torah il n'y a personne qui ne peut te soumettre personne ne peut te soumettre parce que tu fais la volonté du créateur oui comment on l'appelle le maître du monde alors si tu t'attaches au maître du monde qui dans ce monde peut t'allier moi aussi mais préparez-vous à un véritable parcours du combattant parce que bon déjà en Israël pour que les Marocains les Juifs qui viennent du Maroc ou de Tunisie puissent être reconnus réellement par les Ashkénazes en Israël ça a pris du temps les Éthiopiens ils sont toujours en face d'être respectés à leur juste valeur donc ça va demander un parcours du combattant et je pense qu'il ne faut pas se tourner vers l'extérieur il faut que vous comptiez sur vous-même tu as très bien compris pour avoir cette autonomie et cette indépendance et Israël aussi est en train d'émerger pour ça et naturellement tous les indépendants de cette planète vont se réunir les indépendants réels ceux qui sont réellement indépendants ils se réuniront parce qu'ils se reconnaîtront les uns des autres si encore l'Afrique attend que l'Occident fasse un pas vers eux ça sera encore de l'exploitation et ça sera encore de la manipulation bien sûr évidemment il y a on avait beaucoup de leaders qui se sont levés en Afrique j'ai parlé de Thomas de Sankara il y en a plein qui se sont levés il faut suivre leur chemin c'est-à-dire qu'il faut suivre ces chemins-là il y a la voie qu'ils ont tracée aux Africains tous ces leaders africains ou afro-américains ont tracé il ne faut pas que les Africains perdent le combat de tous ces hommes c'est très important et qu'ils continuent le combat mais pas à l'échelle d'un homme à l'échelle d'un continent bien sûr et si vous avez la dimension de la Torah en plus même pour la forme nous prions les attachés nous y arriverons nous ne baisserons pas les bras nous ne baisserons pas les bras il y a d'autres les combats ils n'ont pas terminé mais nous je crois que nous allons jusqu'au bout je suis certain que les deux peuples qui seront les plus amis et les plus frères au moment d'un délivrance final ça sera Israël et l'Afrique je suis certain alors Arab je vous laisse dire un dernier mot et je te laisserai dire un dernier mot après pour conclure ce live qui était magnifique alors je terminerai en disant que c'est un bonheur de rencontrer des Africains sur Zoom et ça sera encore un milliard de fois un plus grand bonheur lorsqu'on viendra dans votre bête à Midrash et qu'on pourra chanter et danser avec vous et faire des paroles de Torah on fera on fera on fera des cours et des cours sur Abin Ahmad des cours sur d'autres choses mais la première chose qu'on fera on se tire par la main et on danse et on chante des chants de Rabi Nachman d'accord ? ok ? Rabi Nachman j'ai dit un dernier mot j'ai dit 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Je terminerai en vous confiant un secret, d'accord, mais qui va n'écouter pas tout le monde. Vous savez quel est le peuple que je respecte le plus dans ce monde et à chaque fois que je vois en Israël un Africain, je le sers dans mes bras, et bien c'est l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un amour pour les Africains, un respect pour les Africains inimaginable, et je sais, je suis convaincu et certain qu'au moment de la délivrance, nos deux peuples vont devenir une même famille, parce qu'on restera ensemble pour l'éternité, et croyez-moi, il n'y a pas comme vous. Réveillez-vous mes amis, reprenez votre pays en main, et nous aussi en Israël, on a pas mal de choses à faire parce que le pays n'est pas encore entre nos mains, et quand on se sera réveillé, nous Israël et vous les Africains, on deviendra de la même famille, sûr et certain. Voilà. Alors, je te laisse dire un dernier mot, et on va conclure sur ce dernier mot qu'on va te laisser dire. Déjà, je suis en Israël, donc je vais vous rencontrer. Et qu'est-ce qu'on peut se rencontrer avec lui ? Qu'est-ce qu'on peut se rencontrer en Israël ? Bon, normalement, je suis là en novembre, trois mois, mais je confie un tour d'Ivoire et puis revenu le 13. Et alors, on ne pourrait pas se rencontrer dimanche ? Dimanche, on peut se rencontrer ? Ça me fera beaucoup plaisir. On va le voir dimanche. Prends l'adresse où il est, on va le voir dimanche. Ça me fera énormément plaisir. D'accord ? Alors, on se voit dimanche après-midi, on va le voir, d'accord ? Elia, où tu es d'accord ? Bien, merci. J'arrive dans l'emploi du temps avec grand plaisir. Mais c'est sûr qu'on va se voir, par contre, ça c'est sûr. Ok, alors organise un rendez-vous avec lui qu'on se voit, ok ? Avec grand plaisir. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Comme le dit le Rav, gardez la tête haute, le combat continue. Toutes les personnes qui sont parties avant nous et après nous, ça ne changera pas que le combat pour la souveraineté et la vraie révélation du roi des rois continue. Jusqu'à la guérou, lâchez les mains. Merci beaucoup d'avoir été là. Soyez tous bénis. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup, Rav. Soudarava. Et n'oubliez pas qu'il faut organiser notre venue en Côte d'Ivoire. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On va venir avec Eliaou et puis on viendra, ok ? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Non, je suis sérieux, je veux absolument venir en Côte d'Ivoire, je veux vous voir. Il n'y a pas de problème. Sachez que Bineder, on pourra faire, nous vous reviendrez. Tu restes en contact avec Eliaou et on fixe les dates, on sait qu'on peut venir, ok ? Il n'y a pas de problème, ok. La Côte d'Ivoire, c'est loin d'Israël ? Combien d'heures d'avions c'est ? On fait d'abord un scan en Éthiopie et de l'Éthiopie, je crois bien, bon c'est pratiquement une journée de vol. Ah, une journée de vol ? Oui, mais je crois que c'est pendant 6 heures. Non, non, 4 heures de l'Éthiopie à Bidjan, non, 4 heures de l'Éthiopie en Israël, Israël, Éthiopie 4 heures, maintenant 6 heures, Éthiopie, Côte d'Ivoire. Et en Éthiopie, on change d'avion ? Oui, oui. Ok. Maintenant, 6 heures, 6 heures, Éthiopie, Côte d'Ivoire. Alors, reste en contact avec Eliaou et on organise tout ça pour notre venue, d'accord ? Ok. Voilà, magnifique. Merci beaucoup, mes amis. Et quand on arrive, on vous saute dessus et on danse tous ensemble, ok ? C'est ça, c'est ça. Allez, que des bonnes choses. À bientôt. Merci pour tout. Et vous êtes des gens extraordinaires. Et j'avoue que toi, vraiment, je ne m'attendais pas à des paroles, comme tu as dit, c'est tuer quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Et vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.